La République démocratique du Congo a vécu. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a été investi pour un second mandat à la tête du pays. Qu'est-ce que retenir du discours programme de Félix Tshisekedi pour son second mandat ? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir ce soir, messieurs, Jean-Fidèle Boyot, Jean-Fidèle Boyot, délégué général de la société civile émergence du Congo, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Maxime. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la grande radio, CCTV. Bonsoir à tous les politiciens. Bonsoir au peuple congolais. Vous aimez qu'on vous appelle l'église au sein du village et non l'église au milieu du village. C'est déjà révolu. La philosophie de l'église au milieu du village n'existe plus. Aujourd'hui, la meilleure philosophie, c'est l'église au sein du village. C'est pour dire simplement qu'il faut dire oui, là où c'est oui, vrai où c'est vrai, faux, là où c'est faux. Donc, il faut être au sein du village parce qu'il est impossible actuellement, avec l'uranda politique, que l'église soit au milieu du village. C'est faux et archifaux, cette philosophie. Donc, nous sommes église au sein du village. L'église au sein du village, Jean-Fidèle Boyot, on va faire le décryptage de ses discours, au programme du chef de l'État pour son ségo mandat, Félix Tusekedi. Mais avant d'entrer vraiment dans le bain de notre sujet, comment avez-vous vécu cette cérémonie, grandeur nature, de l'investiture de Félix Tusekedi ? C'était au stade de martyr de la Pentecôte, devant plus de 100 000 personnes, et puis devant plusieurs autorités politico et plusieurs chefs d'État africains. Vraiment, c'est historique pour moi personnellement, parce que je n'ai plus les images, et j'estime que dans des autres années, nous aurons le temps de dire à nos enfants, aux petits-enfants, ce qui s'est passé au République démocratique du Congo cette année. C'est vraiment historique, parce que même sur le plan organisationnel, ça fait la beauté du pays. Et lorsque vous voyez les invités qui sont venus répondre à cette invitation, nous disons que la République démocratique du Congo a réussi. Et aujourd'hui, selon ma perception, je comprends que c'est aujourd'hui que notre pays est debout. C'est aujourd'hui que le peuple congolais est debout. Alors, il faut envisager de marcher, parce que notre tribunal nous parle de debout congolais, mais il ne faut pas demeurer et être debout, il faut marcher. Et lorsque vous marchez, il faut envisager de courir, parce que le monde est compétitif. Donc la vie, en réalité, c'est une compétition. Et ce qui s'est passé le 20 janvier 2024 dans notre pays, avec Félix Etsekedi, ça fait la fierté, la beauté et l'honneur de la nation congolaise. Monsieur Jean-Fidèle Bouillaud, le fait pour le chef de l'État d'opter pour sa prestation de serment, le stade de martyr de la Pentecôte, n'était-il pas une façon pour lui de prouver à la face du monde qu'il a été réellement élu ? Parce qu'il faudra les dire que des doutes persistent dans le chef de plus d'un Congolais qui parlent de fraude électorale, le 73% obtenu par Félix Etsekedi, c'était par fraude. Est-ce que c'était pour lui une manière de prouver à tous ces mondes-là qu'il a été élu par le peuple congolais ? Je retiens, aujourd'hui le peuple retient que c'est une éducation politique. Le chef de l'État donnait un modèle. Le chef de l'État présentait une école politique à suivre. Le chef de l'État a mis à défi tout le monde parce que c'est le peuple qui a fait un effort, qui a voulu que Félix soit président de la République, même si on parlait de fraude. Si et seulement si, nous sommes sincères, Félix Etsekedi a été réellement élu. Et là, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, il a été réellement devant le Dieu, devant le Dieu de nos ancêtres, devant nos ancêtres. Félix Etsekedi a été élu par son peuple. Pas par fraude. Non ! Non ! On ne peut même pas parler par fraude. C'est un défaveur de qui ? Je vous avais démontré ici, avant les élections, que l'opposition avait déjà perdu. L'opposition était en perte de vitesse. C'était noir sur blanc qu'il n'y avait pas quelqu'un pour arracher le pouvoir de Félix, pour conquérir le pouvoir de Félix par voie électorale. Le stade de martyre, est-ce que c'est symbolique, prêter serment, le stade de martyre de la France ? Les juristes avaient expliqué, je ne suis pas juriste, mais au moins les juristes nous ont expliqué, et c'était justifié. Et c'était justifié. Donc il n'y a pas eu violation de la loi. Au contraire, ça fait plaisir au peuple parce que... Ils ont montré sa popularité même dans la capitale Kinshasa. Sur le plan social, c'est une contribution, c'est une émergence. Ça, c'est le progrès d'un peuple. Les gens ont pris des images, ces images vont rester jusqu'à des années et des années. Donc on s'est fait la beauté, il fallait montrer aux autres que nous sommes organisés. Et aujourd'hui, nous sommes debout pour demain que nous puissions marcher et le lendemain, nous allons courir. Parce que le monde est compétitif. C'est aussi un spectacle, lorsqu'on voit les chefs de l'État entrer avec de cheval. Mais en dehors de ça, les chefs de l'État qui sont venus, la délégation, a démontré à suffisance que la République démocratique du Congo est aussi soutenue. C'est-à-dire que toutes ces aventures qui se font de gauche à droite avec, soi-disant, le M23... C'était aussi pour confirmer le résultat. Mais ils ont compris qu'aujourd'hui, si Félix Tsekedi prend la décision de frapper sur le Rwanda, tout ce pays sera derrière lui. Les États-Unis ont été représentés, la Chine, même, la France aussi. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si Félix décide de nous orienter pour frapper Rwanda, tout ce pays va nous soutenir. C'est ça aussi la lecture. Voir, est-ce que nous sommes soutenis ? Est-ce que nous sommes accompagnés ? Avons-nous d'autres pays qui sont d'accord avec nous ? Et cela a été démontré, et personne ne peut discuter aujourd'hui sur notre pays. La République démocratique du Congo, c'est une grande puissance. C'est une grande puissance. Et on ne peut pas discuter sur ça. Une grande puissance. Quitte à nous... Une grande puissance, ça ne peut pas seulement se dire. Sur terrain aussi, ça doit être remarqué et constaté qu'on est une grande puissance. Mais l'intérêt veut dire quoi ? L'intérêt commence par l'organisation. La réussite est d'abord organisationnelle. Ce que nous avons vu, ce que le monde a constaté le 20 janvier ici, c'est le fruit aussi de l'organisation. Sur le plan organisationnel, il n'y a pas des éléments à corriger. Vous voyez, même la pédagogie de l'organisation, vous sentez que nous sommes dans un pays et un pays qui mérite sa place en Afrique et dans le monde aussi. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous avons toutes les potentialités, mais suffisamment désorganisées, personne ne nous a interdit de nous organiser. Si aujourd'hui, nous sommes en train de pléniger les gauches à droite, eh bien parce que nous faisons partie de ces éléments, ces obstacles. Ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est parce que nous-mêmes, nous participons à ça. Si nous-mêmes, les Congolais, nous ne voulons pas qu'il y ait guerre à l'Est, mais demain matin, il n'y aura plus la guerre. Vous voyez, c'est à nous de décider sur le destin de notre vie. Et c'est à nous de nous organiser. Partout, on parle de fraude, mais la politique, l'univers politique est polysémique. Lorsque vous consultez les politologues, ils vont vous dire que l'univers politique est polysémique. Même aux États-Unis, il y a fraude. Il y a toujours des irrégularités, tout en sorte. Ça existe toujours. Mais, M. Jean-Fidèle Boyot, après l'appréciation des serments de Félix, tu sais qui dit « Peut-on conjuguer cette forme de crise de légitimité » qui était dans le langage courant du Congolais, il n'y a pas de crise. On peut conjuguer cela au passé. Non, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise de légitimité. Non, il n'y a pas de crise. Les gens veulent confondre le rôle de l'opposition parce que les gens veulent que tout le monde dise « oui ». Mais si tout le monde dit « oui », si tout le monde dit « oui », c'est fini. Il n'y aura pas d'opposition. L'opposition, c'est la contradiction. L'opposition, c'est la contradiction. Donc, il faut accepter qu'un groupe des opposants dise, que ce groupe dit, par exemple, que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé. Si ce groupe... Le groupe des élections organisées par Denis Kadima, et puis on parle de crise de légitimité, que Félix Tuseké dit n'est pas légitime, là, est-ce qu'il faudra acter cela ? Non, ça ce sont des jets de l'opposition, des jets politiques pour habiller la démocratie. Il faut trouver ça normal, il faut trouver ça acceptable. C'est ce qui fait l'équilibre. Aujourd'hui, j'ai essayé un peu de faire les analyses sur la publication, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines provinces où vous ne trouverez pas l'ensemble des provinces, il y a un opposant. Mais nous allons faire les investigations, nous allons tous nous rendre compte qu'il y a des provinces où dans l'ensemble des provinces, il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas d'opposants. Mais là, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'animation. Parce qu'il faut animer, c'est un jeu. La politique, c'est un comportement. Non, la démocratie, c'est un comportement. Nous avons accepté la démocratie, donc nous devons nous comporter. Et dans ce comportement, il faut qu'il y ait contradiction. C'est une école de contradiction. Si vous êtes dans une assemblée provinciale où il n'y a pas d'opposition, c'est fini. Il n'y a pas d'ambiance. Il faut qu'il y ait l'opposition. Il faut qu'il y ait l'opposition pour parler de la démocratie. Mais le problème, c'est qu'il faut faire ce jeu dans le respect strict du système des jeux. Le respect strict des règles du jeu. Le respect strict des normes. C'est ça, c'est ce qu'on demande. Mais dire, s'opposer, dire le contraire, ce n'est pas interdit. C'est ça même l'opposition. Vous avez vu les opposants, lorsqu'ils sont en train de parler, ils reconnaissent tous le pouvoir de Félix. D'abord, ils ont tous suivi du débit à la fête. C'est-à-dire que l'opposition s'est intéressée à l'événement. L'opposition s'est intéressée à l'événement. L'opposition a suivi à la loupe l'événement. L'opposition a suivi à la loupe et a même participé aux élections. Aujourd'hui, nous avançons. Il faut dire que nous encourageons l'opposition, mais nous voulons l'opposition qui amène des propositions. Une opposition républicaine. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons l'opposition qui va nous amener les propositions. J'accepte, j'étais un peu flatté lorsque j'ai suivi un membre de l'opposition, dire que si pour l'intérêt du peuple, parce que le chef de l'État a tendu la main, nous pouvons saisir ça si cela s'est fait pour l'intérêt du peuple. C'est ça, la compréhension de l'opposition. La main tendue du chef de l'État. La main tendue du chef de l'État. C'est pour l'intérêt national, mais pas pour l'intérêt personnel. Tu vas t'opposer parce que tu veux toi-même devenir qui que ce soit un peu bon. Parlons-en à présent, M. Jean-Fidèle Boyot. Le discours, Félix, tu sais qu'il a essayé de faire des projections par rapport à son programme, ce qu'il va faire dans son second mandat, qui est de 5 ans, ça court jusqu'en 2028. Félix, tu sais qu'il a résumé son programme ou son plan d'action à six axes, dont la création d'emplois, stabilisation du taux d'inflation en stabilisant le taux d'échange, la sécurité de la population, diversification de l'économie, garantie au plus d'accès aux services sociaux de base. On voit la gratuité de l'enseignement, le développement à la base de 145 territoires, la couverture de la santé universelle, renforcer l'efficacité des services publics. Est-ce, c'est dit cosmétique, ou bien on s'est dit, le SUSAC, présenté par le chef de l'État, sont-ils là le besoin fondamental des Congolais à ces jours, ou bien c'est juste un mythe qui ne sera pas une réalité ? Non, mais le SUSAC représente exactement les six piliers de son système de G. Le pays fonctionne, Moana, un système. Et le maître du système, c'est le président de la République, chef de l'État, garant de la nation. C'est lui qui établit le système. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons compris que les six axes, ce sont les six piliers de son système. où il faut saisir ces piliers pour réussir, pour marcher, pour produire. Est-ce que ça sera d'applicable ? Mais non, le problème maintenant, que le système est établi. Maintenant, les gens qui doivent jouer dans le système, qui doivent s'adapter, c'est ça le vrai problème. Le système est correct. Les piliers vont vraiment se fonder. On est habitué à des beaux discours qui ne se réalisent pas sur le terrain. Non, mais parce que ces discours ne sont pas accompagnés de la qualité des ressources humaines pour la réussite de ces résultats. Vous savez, on a toujours dit un peuple se libère exigence des résultats. Si les chefs de l'État étaient massivement élus, c'est parce que le peuple veut à tout prix avoir des résultats. Et maintenant, le vrai problème serait que ces accès-là, ces piliers de son système, qui vont les animer, les animateurs de ces accès-là, c'est ça le nœud du problème. Aujourd'hui, on ne saura pas répondre à cette question, mais nous profitons pour... Vous ne faites pas foi à ces animateurs, malgré qu'ils ne sont pas encore désignés, qu'ils vont fonder le gouvernement pour mettre en bral ces programmes. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas le problème de faire foi, mais le problème de voir la qualité de nos politiciens. Nos hommes, nos acteurs politiques ne sont pas souvent objectifs. Vous voyez, lorsque l'on va prendre tel accès, on nomme quelqu'un parce que, parce que, parce que... Non, ça ne va pas. Il faut prendre un homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Nous avons suivi le match hier avec le liopard. Vous avez vu comment est-ce que le coach a fait une fois de changer, et lorsqu'il a changé, il y a une amélioration. C'est-à-dire que... De la première rencontre. C'est-à-dire que... C'est ça le système même du pays. Le chef de l'État, aujourd'hui, il doit réfléchir sur la qualité des hommes, sur les critères de sélection, de ceux qui doivent, ceux qui vont animer ces axes ici. Et mettre aussi une discipline politique. Il faut qu'il y ait une discipline dans le jeu. Parce que les hommes politiques, les Congolais politiciens de notre pays, estiment qu'être un politicien, c'est être au-dessus du système, être au-delà des normes, faire ce que tu veux. Non ! Lorsqu'on te donne la responsabilité, c'est pour l'intérêt du peuple. Même si tu es du parti politique du chef de l'État, mais tu n'es là pas pour servir les chefs de l'État, mais pour servir la nation. La grande question est que, dans ce système établi par notre président de la République et chef de l'État, qui seront les animateurs ? Parce que c'est à ce niveau-là. Lorsque nous aurons les animateurs, ça va nous donner l'idée des résultats. Parce que ça dépendra de la qualité des ressources humaines. Parce que vous pouvez vous rendre compte, aujourd'hui, lorsque le chef de l'État, il y a des jeunes qui sont en chômage, il y a cette dépréciation de notre monnaie locale face à la dévise étrangère. Mais le chef de l'État parle de la création d'emplois, ce qui est les soucis majeurs de l'ensemble de la population. Est-ce qu'il y aura réellement d'emplois de 2024 à 2028 ? Avec Félix Tshisekedi à la tête pour son second mandat. Aujourd'hui, dépréciation. Le président est arrivé, il a trouvé les taux d'échange à 16 000. Aujourd'hui, on est à 27 000 francs congolais pour 10 dollars américains. Lorsque le chef de l'État parle de la stabilité des taux d'échange, on peut se dire que non, on va rester dans le 27 ou bien le taux va rabaisser jusqu'à 16 ou 18. Nous disons que le chef de l'État a des meilleures intentions. Moi, je ne parle pas des bonnes intentions, mais des meilleures. Et le pilier ici, c'est bien établi. C'est possible, mon frère. Que le gène retrouve des emplois. Les étrangers quittent chez eux comme des pauvres, mais ils deviennent riches ici. Les étrangers quittent chez eux là-bas avec zéro. C'est ici qu'ils commencent à créer des emplois. Ils deviennent des mayas, des milliardaires dans ce pays ici. Quitte à nous de nous organiser, quitte à nous d'être sérieux de ce que nous faisons. Mais le grand problème, c'est l'homme politique congolais. Est-ce que Félix Tchiquet est très bien compris par la politique congolaise ? Par la politique congolaise, il faut voir la qualité des gens. Créer des emplois. Nous avons des possibilités. Pour vous, Félix Tchiquet, il n'est pas compris par la politique. Les mandats passés, vous avez vu, lui-même, il a dit quoi ? On ne va plus revenir avec les erreurs du passé. Parce qu'il est conscient. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Même si lui, il a eu des erreurs, mais nous, comme société civile, nous disions que ce sont des fautes. Qu'il ne faut plus revenir, ne parlez même pas de ça. Comme il a tiré le son à son niveau, nous osons croire qu'il va faire un bon changement, un bon classement cette fois-ci, pour que le pays qui est maintenant debout avance. Parce que nous ne pouvons pas rester debout. Il faut marcher. Et lorsque nous marchons, il faut envisager des courries parce que le monde est compétitif. C'est ça la réalité. Et ici, pour créer l'emploi, nous avons des potentialités. Nous avons des hommes intelligents. Nous avons aussi des hommes intègres, bien sûr, même s'ils ne sont pas nombreux. Les autres sont intègres, mais transformés négativement par le comportement politique. Tu peux être en dehors du système, tu es intègre. Lorsqu'on t'amène là où les gens, les antivaleurs, les valeurs, règne, eh bien, tu risques d'être noyé dans ce système-là. Et nous osons croire qu'avec la vigilance du peuple représenté par les organisations de la société civile et avec vigilance de tout le monde, tout est possible pour la République démocratique du Congo que dans ce cas ici, nous puissions exactement marcher. Eh bien, après, il faut courir pour dire que nous sommes dans un pays aussi développé. Alors, sous quel œil vous voyez l'axe 3, sur la sécurité de la population, au moment où le chef de l'État a prêté serment au stade de martyr, il y a certains territoires de notre pays qui sont occupés par les forces négatives, le M23, qui est appuyé par le Rwanda. Lorsque le chef de l'État parle également, garantit plus d'accès aux services sociaux de base, gratuité de l'enseignement, couverture santé universelle, développement à la base de 145 territoires, est-ce que ça est en musique ou bien il y a une riture sur cette lancée ? Non, je pense que pour l'est de la République démocratique du Congo, le maximum c'est cette année de 2024. Parce que vous avez vu les élections, vous avez vu l'engagement du peuple, tous nous sommes des Ouazalindos, tout le monde est déterminé aujourd'hui, vous suivez l'1-23 en extrême difficulté. Derrière, nous avons les pays qui nous soutiennent, prévues à l'appui, pièce contre pièce, vous avez vu le 20 janvier, ces pays nous soutiennent. S'ils ne soutiennent pas, ils ne pouvaient pas venir dans tel type d'événements. C'est pour dire que cette année, on donne à Félix, cette année, mettre effet à cette histoire. Le maximum, c'est cette année de 2024. En 2025, nous ne pouvons plus parler du désordre, du scandale à l'est de la République démocratique du Congo parce que le peuple réclame. On a des drones, on a l'équipement, on a tout. Notre armée, on parle chaque jour que ça monte en puissance. Chaque province, la population va palper du doigt sur le réalisme de la montée en puissance de l'armée. Chaque province, nous avons des Congolais qui réclament aller mettre fin à la guerre. Vous savez que notre pays, c'est un pays de guerriers. Nos tribus sont suffisamment outillées. Donc, pour mettre fin à ça, nous donnant au Félix une année, cette année 2024, 2025, on ne veut plus attendre parler de ça. Là, il n'y a pas à discuter. Et avec l'engagement de tout le monde, parce que seul il ne va pas, il ne sera pas. Mais avec nous, tout est possible. Mais par rapport à la santé, si nous allons revenir, vous savez, la santé, si aujourd'hui on s'exprime, c'est parce que là la santé. Si nos jouets sont en train de jouer, c'est parce que la santé. Si le chef de l'État ténit son discours pendant longtemps, c'est parce que la santé est garantie. Donc, avec la santé, on ne blague pas. Mais le problème, ce sont les acteurs. Je dis aujourd'hui, par rapport à la santé, ce n'est pas ce qu'il y a un problème de couverture de santé universelle. Je donne un exemple simple. Lorsqu'on a fait le programme de maternité gratuite, aujourd'hui, le peuple doit rétenir ce que je dis. le fond destiné à ces maternités, le fond sont logés au ministère du Travail. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Ça, c'est la première observation. Lorsqu'on a sélectionné les structures sanitaires pour la maternité gratuite, ici, à Kintiassa, la majorité, oui, la majorité, ce sont des structures privées. Pendant qu'il y a la structure de l'État qui est en souffrance, pendant que les chefs de l'État avaient garantie aux syndicats que ça va contribuer à l'amélioration sociale des travailleurs. Mais, ils ont dit non, 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 il faut plutôt travailler plus avec les structures privées. Donc, déjà, la problématique de l'application de... Non, c'est déjà un problème, déjà. Et, pas seulement ça, parmi ces structures privées, il y a des structures privées qui ne soient pas reconnues au ministère de la Santé et que le ministère estime que ce sont des structures fictives. Ça, c'est pas bon. Bon, maintenant, le chef de l'État, lorsqu'il a projecté la maternité gratuite, c'est pas pour lui, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour pérenniser ça des années, des années, des siècles en siècles. Comme la capitale de l'Ontario. Mais maintenant, aujourd'hui, parmi ces structures privées, il y a des structures privées qui sont des locataires. mon frère, un hôpital, locataire, si le bailleur décide aujourd'hui de quitter, ils vont quitter ou pas? Est-ce que, lorsqu'ils vont quitter, il y a une pérennisation? Non plus. C'est pour dire que c'est un mauvais départ. Et nous disons au chef de l'État que ça, il faut... Il faut demander, il faut réagir. le père du monsieur aujourd'hui, je témoigne sincèrement qu'avec la maternité gratuite, il y a un ça ne va pas. Le chef de l'État, comme il a parlé de ça, donc il accorde une attention particulière à la santé du peuple, à l'accès aux soins de santé, donc il faut revoir les acteurs. Nous avons dit ici les ressources humaines. Le chef de l'État a des meilleures intentions. Moi, je ne parle pas de bonnes intentions. Des meilleures intentions pour son pays. Mais la ressource, mais la qualité, les intelligences sont là. Mais par rapport à la crédibilité, par rapport à l'honnêteté, Par rapport au sérieux... Parmi les six piliers, parmi les six piliers, aujourd'hui, on témoigne que la santé a un problème. Ce pilier a un sérieux problème. La santé a un problème. Un problème, très sérieux. L'éducation n'en a pas de problème à l'éducation. Je parle de la santé, l'éducation, il y a quand même une amélioration. Mais ça avance. On ne va pas demander d'avoir le maximum aujourd'hui. Parce que moi, je toujours dis aux gens, faisons le maximum dans le minimum. Avec le P que nous avons, mais faisons le maximum avec ça. C'est possible, oui, mais la santé a un sérieux problème et ça risque d'échouer tout simplement parce que ce qui anime la volonté du chef de l'État qui est approprié aujourd'hui par le peuple congolais, n'a pas la détermination de bien faire la chose. On attend du jour les jours que le chef de l'État a cette volonté de développer les pays, a cette volonté de bien travailler pour le bien-être social des Congolaises et des Congolaises. C'est là, ça s'explique même dans le six axe de son programme ou de sa vision pour son second mandat. Cette volonté. quand est-ce que ça sera palpable ou bien ça reste dans l'abstraction sans pour autant que ce soit réel ? Moi, je n'ai pas cette manière de voir les choses parce que palpable par rapport à quoi ? Les choses évoluent. Lorsque nous disons que je ne suis pas terminé, restaurer la paix à l'Est, la paix est restaurée. Donner des emplois aux jeunes, les emplois sont donnés aux jeunes. arranger les sociales, stabiliser les taux de chance, c'est là et fait. Là, on est dans la palpation de la chose. Mais, qu'est-ce que vous appelez la palpation ? C'est un processus. Vous ne pouvez pas parler de la paix sans armée. On n'avait pas une armée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à moins qu'on soit les petits diables de ce pays, vous voyez la montée en puissance de l'armée. Aujourd'hui, ne fut-ce que la beauté d'habillement seulement. ça fait plaisir au peuple. Surtout, des fois, je suis curier lorsque je regarde nos militaires, je dis, mais nous avons des militaires. Seulement, l'habillement, ça fait plaisir. Seulement, la formation. Ils sont formés. Maintenant, nous avons plusieurs unités. Donc, qu'est-ce que les gens demandent comme palpation ? Le problème est que nous sommes dans un processus et nous avançons. Nous avançons. Si quelqu'un dit qu'aujourd'hui, je ne veux pas, vous voulez pas de quoi ? Regardez nos militaires. Est-ce qu'il y a une évolution ou pas ? Ce sont des indicateurs visibles, vérifiables. C'est pour dire que nous sommes capables et nous serons capables de maintenir notre intégrité territoriale. Ne vous en faites pas de ce côté-là. et il y a des choses qui avancent aujourd'hui sur le plan démocratique. Notre pays se confirme encore une fois de plus que nous sommes dans un pays démocratique. Mais le problème est que chacun de nous respecte les normes. Eh bien, il y a aussi un problème avec nos politiciens qui ont l'habitude d'injecter les virus dans les systèmes pour perturber le système du pays. Je donne un exemple par rapport aux élections. Vous avez vu nos politiciens qu'ils ont intégré un argument qu'on appelle C.I. C'est juste pour favoriser à tricher ensemble avec la loi. On peut tricher aussi avec la loi. Et c'est ça ce que les politiciens ont fait. Ils ont triché la volonté du peuple avec la loi. Vous voyez aujourd'hui avec les députés nationaux et provinciaux s'en tient pas tout simplement parce que l'homme politique congolais a décidé de tricher avec la loi. Eh bien, nous disons là, par rapport au système des gènes, ça, ça ne va pas. Il faut mettre à faire ça. Et nous avons demandé au chef de l'État de présenter la constitution au référendum pour que le peuple s'exprime. Il faut modifier notre loi de base qui est la constitution. de la constitution Jean-Fidèle Boyo. Je rappelle, vous êtes délégué général de l'Ontario civil émergence du Congo. Je vous dis merci d'être disposé. Merci beaucoup, Maxime, pour m'avoir donné cette opportunité. Vous étiez nombreux. Mesdames, Messieurs, à suivre cette émission, je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Ndjambé, Djemersikou Kifou était à la régie. Georges Libenguet à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.